Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion du Darwin Day. Alors cette année, nous sommes obligés d'organiser une rencontre en ligne, mais nous vous fixons d'ores et déjà rendez-vous en eumur en présentiel pour l'édition 2022. Le Darwin Day est organisé par Réjouis Science, vous le savez, mais aussi en collaboration avec l'Aquarium Museum de l'Université. Alors cet événement est le premier d'une longue série, le PID, la semaine du cerveau, le printemps des sciences. Pour ces opérations, à l'instar de bien des manifestations, nous avons dû repenser nos activités en fonction des nouvelles normes sanitaires, mais qu'à cela ne tienne, nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur et avons mis en place de nombreuses activités à réaliser en place, à la maison ou en extérieur. Nous vous invitons à découvrir notre programme sur notre site internet www.réjouiscience.uliage.be. Alors, quelques mots sur la façon pratique dont la matinée va se dérouler. L'exposé se déroule en deux temps. Une petite pause est prévue entre les deux parties, aux alentours de 10h45. À 11h débutera la seconde partie de l'exposé. Et au terme de la conférence, Monsieur Bourrin, notre conférencier, répondra à vos questions. Concernant les questions, justement, vous pouvez nous les adresser à tout moment, tout au long de la matinée, par email à l'adresse science.uliage.be ou via le tchat. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi encore de vous présenter notre conférencier, Monsieur Denis Bourrin. Monsieur Denis Bourrin a une double formation. Il est d'abord informaticien, avant d'obtenir un diplôme en biologie moléculaire végétale, puis un doctorat dans le même domaine. Aujourd'hui, il est chercheur à l'Université de Liège, où il a également la charge de plusieurs cours. Ses préoccupations sont la microbiologie, l'informatique appliquée, et ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, l'évolution des espèces. C'est-à-dire que Monsieur Bourrin cherche à savoir et à comprendre dans quel ordre les espèces sont apparues sur Terre et quels sont les liens, les liens de parenté qui les unissent. Alors je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, seulement pour remercier une fois encore Monsieur Bourrin d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bourrin, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci Amandine. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis bien content d'être avec vous, même si c'est en ligne et pas en live, j'ai l'habitude plutôt de voir mes étudiants pour du vrai. Mais voilà, on va faire comme ça aujourd'hui. Donc je vais vous parler de l'arbre du vivant. On va voir ce que c'est dans un instant, dans le contexte du Darwin Day 2021, puisque c'est la date où nous sommes. Alors pour l'instant, je ne vois pas encore mes slides à l'écran. Je me vois moi et j'aurai besoin qu'on voit mes slides. Voilà, très bien, c'est parfait. Donc d'abord un petit mot sur Charles Darwin, puisque c'est presque son anniversaire. Dans deux jours, il était né le 12 février il y a environ 200 ans, en 1809. Et c'est vraiment le grand scientifique pour les biologistes, puisque c'est celui qui est derrière la théorie de l'évolution. Alors c'est important de savoir d'où ça vient. Ça vient du fait que c'était un naturaliste voyageur. Il a passé cinq ans sur un bateau à faire le tour du monde, à observer les êtres vivants et à se demander d'où ils pouvaient venir. Et à cette occasion-là, il a réfléchi. Ça lui a pris plusieurs décennies pour finalement, presque 25 ans après le retour de son voyage, publier un livre très important qui s'appelle « L'origine des espèces » et où il a exposé sa théorie. Et depuis lors, la théorie n'a pas été prise en défaut. C'est la colonne vertébrale de ce que pensent les biologistes aujourd'hui pour expliquer la diversité du vivant. Alors il y a deux éléments dans ce que Darwin a apporté. Le premier, c'est celui dont je vais surtout vous parler aujourd'hui. C'est montrer comment les différents êtres vivants sont connectés les uns aux autres par un processus qu'on appelle une évolution. C'est vraiment ce qu'on appelle le fait de l'évolution. Et ça existait déjà un peu cette idée-là avant Darwin, mais c'est lui qui l'a complètement consolidé avec un grand nombre de preuves. Et je vais vous donner quelques éléments de preuves, mais qui sont plus liés à des techniques modernes. Mais il y avait aussi une deuxième chose qu'il a faite dans son livre, c'est proposer un mécanisme explicatif à l'évolution. Pourquoi les êtres vivants évoluent au cours du temps, depuis la création de la Terre jusqu'à aujourd'hui. Et ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais c'est très connu, ça s'appelle la sélection naturelle. Et c'est un élément très important en biologie. Donc voilà, ça, c'était pour Darwin. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à l'aspect arbre du vivant. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'un arbre du vivant ? Parce que c'est une espèce d'image où on va représenter tous les organismes vivants, qu'ils soient des plantes, qu'ils soient des animaux, des microbes, des champignons. On va tous les positionner sur un grand arbre. Et cette image-là, elle a été d'abord proposée par Darwin. Et puis, juste un petit peu après, par un collègue qui s'appelle Eichel, qui lui était allemand, alors que Darwin était anglais. Mais cette image que vous avez tous déjà vue, elle est intéressante aussi parce qu'on peut la fabriquer par un calcul mathématique à l'aide d'un ordinateur. Et je vais vous montrer dans cet exposé un certain nombre d'images qui sont des arbres. On appelle ça des arbres phylogénétiques, mais qui sont en fait produits par des calculs. Ce n'est pas un scientifique qui décide de dessiner les choses comme ça. C'est directement le résultat de l'analyse des données. Alors, pour partir là-dedans, on va commencer par se poser la question de quels sont les grands groupes d'êtres vivants ? Donc, c'est le genre de questions qu'on pourrait se poser à table si on avait le droit de se réunir à plus qu'un. Par exemple, lors d'un souple de Noël, on dirait, en discutant avec ses parents, ses grands-parents, quels sont les grands groupes d'êtres vivants ? Et ce genre de questions génèrent des réponses assez simples. Il y a des animaux, puis il y a des plantes, et il y a même des champignons. Certains peuvent savoir que les champignons, ce n'est pas tout à fait la même chose que les plantes. Et puis, si on réfléchit un petit peu plus loin, on peut se dire, oui, mais il y a aussi les microbes. Et puis, parfois, à table, on peut avoir quelqu'un qui est médecin et qui va dire, oui, mais non, microbes, c'est plus compliqué que ça. Il faut faire la distinction entre les bactéries et, ce dont on parle tout le temps, les virus. Ça, c'est un petit peu des groupes d'êtres vivants tels que tout le monde le pense, même les gens qui ne s'y connaissent pas en biologie. Alors, si on se pose maintenant la question, en prenant un peu plus la place d'un biologiste, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que, dans le vivant, il y a les fameux cinq règles. Alors, on appelle ça les cinq règles de Whittaker, qui était le nom du monsieur américain qui a proposé cette classification dans les années 60-70. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'était dire que les êtres vivants pouvaient s'organiser depuis les plus simples, qui étaient en bas de l'image, jusqu'aux plus compliqués, qui sont en haut de l'image. Et dans l'autre sens, si on se déplace de gauche à la droite, on aurait la façon dont se nourrissent les êtres vivants. Les plantes sont du côté gauche, elles fabriquent leur propre nourriture. Au milieu, il y a les champignons, qu'on appelle fungi. Eux, ils mangent les éléments morts, qui sont déjà morts. Et à droite, on a les animaux qui, eux, mangent des autres êtres vivants. Et pour ça, ils doivent les tuer. Donc, si on regarde ces deux dimensions, on a des êtres vivants très simples en bas, des êtres vivants compliqués en haut, et puis à gauche, les plantes, au milieu, les champignons, à droite, les animaux. Ça, c'est une classification scientifique. Mais finalement, elle n'est pas si différente de celle que papa et maman peuvent croire, penser, avec les animaux, les plantes, les champignons et finalement, les migrants. Il y a juste une petite subtilité, c'est que vers le milieu de la classification, on a des microbes un petit peu différents, qu'on va appeler les protistes et que je représentais ici par des espèces de petites amines avec des chapeaux. Alors, dans cette classification-là, vous serez peut-être surpris, mais il manque quelqu'un, il manque les virus. Les virus ne sont pas inclus dans le vivant pour des raisons techniques, on en rediscutera un petit peu. Alors, cette classification-ci, qui est donc fort connue et qu'on voit dans beaucoup de livres, qu'on peut même encore parfois avoir dans des cours dans le secondaire, en fait, elle n'est pas vraiment juste. Elle a un problème important, c'est qu'elle a tendance à mettre les êtres vivants sur une espèce d'échelle, comme si vous aviez des organismes compliqués qui descendent d'organismes plus simples et qui vivent toujours aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tous les êtres vivants qu'il y a sur la planète aujourd'hui, ils ont le même âge, ils sont aussi récents, aussi récents que nous. Les microbes, etc., qui sont là, ils ne sont pas plus vieux que nous. C'est la même chose que tous les animaux, toutes les plantes, etc. On n'est pas positionné sur une espèce d'échelle avec des êtres vivants très simples tout en bas et puis qui ont donné naissance à des choses plus compliquées au cours du temps. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir une image plutôt comme on voit sur la diapositive à droite où tous les êtres vivants actuels sont au bout des feuilles de ce grand arbre et tout ce qu'il y a dans les branches et le tronc, ce sont des êtres vivants qui ont disparu, qui dataient, si vous voulez, de la préhistoire ou d'encore plus loin. Donc, ça, c'est une vision qui est beaucoup plus correcte par rapport à ce qui s'est passé pour du vrai. Essayez d'oublier ce que vous pourriez avoir comme image de la gauche et qui remonte finalement à ce que pensaient nos ancêtres, les Romains, les Grecs et tout ça, où ils se disaient, oui, les humains, ils sont super perfectionnés, ils sont tout en haut de la création. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est différent. Il faut voir l'image de droite. Et mon travail, c'est d'essayer d'organiser cette image de droite, d'essayer de comprendre comment les branches sont positionnées les unes par rapport aux autres. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'analyser la diversité. Vous avez déjà entendu parler de la biodiversité des êtres vivants et de l'organiser un petit peu. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la phylogénie. La phylogénie, elle va suivre un événement qui arrive au cours du temps, qui est quand une espèce, donc un groupe d'animaux, par exemple, ou de plantes, va se séparer en deux espèces sous la pression de l'environnement. On appelle ça une spéciation. Donc, je vais sortir ma petite flèche pour que vous voyez. Imaginez que vous avez un groupe d'organismes ici que j'ai représenté par des petits cœurs verts. Et ça pourrait être, par exemple, ma forêt de sapins ici. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un bouleversement dans la forêt. Il va y avoir une rivière qui va, par exemple, apparaître suite à la fonte d'un glacier et va séparer ma forêt en deux parties. À partir de ce moment-là, les arbres vont, quelque part, se séparer en deux espèces. Ça va prendre un certain temps, mais il y aura les arbres verts clairs et les arbres verts foncés. Ils ne seront plus les mêmes, même si au départ, ils faisaient tous partie de la même forêt. Et ça, ça peut se représenter sur le diagramme, qui est ici, et qui est donc un arbre phylogénétique où on voit la séparation de l'espèce ancestrale en deux espèces actuelles. Le temps s'écoule de la gauche vers la droite. Et ce phénomène peut continuer au cours du temps. On peut avoir les espèces qui se redivisent en nouvelles espèces, etc., jusqu'à former des groupes différents à l'heure actuelle, ici, aujourd'hui, qui sont tous issus d'espèces ancestrales, mais ça, ce sont ceux qui vivent aujourd'hui et tous les autres, ils ont disparu au cours du temps. Alors, le but de la phylogénie, c'est de reconstituer cette histoire à partir uniquement des données actuelles et de s'en servir pour faire une classification, faire des groupes d'organismes. On dit, on va mettre ensemble, sous le même nom, des choses qui ont des ancêtres communs, proches. Par exemple, je pourrais décider que l'espèce qui est représentée par les petits cœurs bleus et celle par les petits cœurs bleu clair, comme ils descendent de cette espèce-ci, je les mets dans la même boîte, je les mets sous le même nom de classification. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, on doit donner un vocabulaire, d'abord, relativement précis. On va essayer de faire des groupes qui ont toujours cette histoire d'ancêtres communs. Donc, par exemple, je vais commencer par nous, les humains. Nous, les humains, on a un cousin extrêmement proche qui s'appelle le chimpanzé. Vous avez tous déjà vu des chimpanzés dans les eaux ou à la télévision. Et si on remonte de quelques millions d'années, pas grand-chose, 5-6 millions d'années, on arrive ici à un ancêtre commun qui n'était ni un homme ni un chimpanzé. On dit que le chimpanzé est le groupe frère de l'homme. Et ensemble, nous formons ce qu'on appelle un groupe monophyllétique, un groupe homogène qui descend d'un ancêtre commun. Alors, on peut remonter plus loin dans le temps et aller vers peut-être 10-11 millions d'années. Et là, on va rajouter dans notre famille un autre cousin un petit peu plus lointain, qui est le gorille. Et tous ensemble, nous trois, nous formons le club des grands singes. On peut même inclure dans ce club, en descendant encore un petit peu, Laurent Autant. Et donc, ça, ça représente les singes anthropomorphes, tous ceux qui nous ressemblent, qui ressemblent à l'homme. Mais pour obtenir l'ancêtre commun qui est ici, il faut être probablement à 10-15 millions d'années. Etc. Ça, ce sont des groupes monophyllétiques qui ont une réalité biologique. À côté de ça, dans les classifications, il y a parfois des groupes qui ne sont pas tout à fait corrects. Il y en a un que vous connaissez certainement, qui est le groupe ici entouré en bleu, qui s'appelle le groupe des reptiles. Le problème des reptiles, on sait tous ce que ça, c'est les serpents, c'est les tortues, les lézards, etc. Le problème des reptiles, c'est qu'il y a un bout qui manque. Si vous regardez mon dessin, vous voyez que l'ancêtre commun qui est ici, effectivement, il a donné naissance au cours du temps aux lézards, aux tortues, aux crocodiles, mais il a aussi donné naissance aux oiseaux. En fait, pour ceux qui ont vu Jurassic Park, les oiseaux, ce sont les descendants directs des dinosaures. Ici, il y avait les dinosaures, ils ne sont pas tous morts, il ne reste plus que des oiseaux, ils sont un morceau de dinosaure. Sauf que quand on parle des reptiles, on ne pense jamais aux oiseaux. Ils n'en font pas partie. Donc, le mot reptile est incorrect parce qu'il exclut une partie des descendants, il exclut les oiseaux. On appelle ça un groupe paraphilé. Ce n'est pas si grave, mais ce n'est quand même pas terrible. Et donc, on essaye d'éviter d'utiliser des noms comme ça quand on est un biologiste. Mais le pire, c'est ce qu'on appelle les groupes polyphyllitiques. Ici, en rouge, c'est quand on met dans le même paquet, dans la même partie de la classification, des organismes qui n'ont rien à voir. Ici, vous voyez, j'ai un éléphant qui est mis avec un hippopotame. Ça semble logique. Oui, ils sont gros, ils sont gris, ils ont une peau épaisse. On appelle ça des pachydermes, comme dirait le Capitaine Haddock. Sauf qu'on voit bien qu'ils ne sont pas des cousins proches. Un hippopotame, son cousin proche, c'est plutôt le dauphin, la baleine, etc. L'éléphant, c'est quelque chose de très lointain. Ça fait très longtemps que les hippopotames et les éléphants n'ont rien à voir. Ils se sont séparés il y a très longtemps. Et donc, on va essayer d'éviter d'utiliser des groupes polyphyllitiques. C'est pour ça que si vous allez sur Wikipédia, si vous cherchez pachydermes, vous verrez que c'est un groupe qui n'existe pas. C'est un groupe artificiel. Les seuls qu'on peut vraiment utiliser sont les groupes monphyllitiques, ici au-dessus. Donc ça, c'est une théorie d'organisation du vivant qui a été inventée par M. Hennig il y a environ une cinquantaine d'années. Et on peut appliquer ça à la totalité du vivant. Alors, quand on applique ça à la totalité du vivant, la structure est assez différente de celle des cinq règles de Whittaker. C'est un arbre qui nous vient de M. Rousse, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps, il y a 7-8 ans. Et M. Rousse, il a dit, dans la diversité du vivant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qu'on appelle les eucaryotes, c'est-à-dire les cellules qui ont des noyaux, donc comme nous. Et puis, il y a deux groupes de prokaryotes, c'est-à-dire en gros les bactéries. Des bactéries vraies, et puis des bactéries que M. Rousse a découvert lui-même, qu'on appelle les archébactéries. Et vous voyez qu'il y a donc trois groupes d'êtres vivants. Un, deux et trois. Et nous, nous sommes là, dans les animaux. Ici, une petite branche au milieu des animaux. Ça, ce sont les trois domaines du vivant, et c'est la réponse qu'un biologiste donnerait à la question, quels sont les grands groupes d'êtres vivants ? Moi, c'est ce que je réponds quand on me pose la question, je dis, il y a deux groupes de bactéries, si on veut, les bactéries et les archées, et puis il y a le groupe des eucaryotes qui contient tout le reste. Et dans les eucaryotes, oui, c'est vrai, il y a des champignons, il y a des plantes, il y a des animaux, mais ça m'intéresse moins parce qu'ils se ressentent très forts en termes de fonctionnement. Alors que les bactéries et les archées sont fort différentes des eucaryotes. Alors, si on s'intéresse rien qu'aux eucaryotes, on peut se rendre compte qu'il y a une grande variété d'organismes que vous n'avez jamais vus. Ça, c'est un arbre qui représente rien que les cellules avec des noyaux. Où sommes-nous là-dedans ? Nous, nous sommes dans un groupe qu'on appelle les opistocons, qui se trouve ici en mauve. On est dans la partie animaux, métasois. Vous voyez, là, il y a un poisson, une espèce de scarabée et un lombric. Nous, nous sommes sur cette petite branche-là. Quand je dis nous, je dis tous les animaux. OK ? Les humains, les singes, mais aussi les chats, les chiens, mais aussi les escargots, aussi les vers de terre. Tout se trouve dans cette petite branche-là. Alors, à côté de ça, pas très loin, vous voyez qu'il y a les champignons. Donc, si vous pensiez que les champignons étaient des plantes, c'est raté. Les champignons, ça ressemble plus aux animaux qu'aux plantes. Il y a un ancêtre ici qui vivait il y a presque un milliard d'années et qui était l'ancêtre à la fois des animaux et des champignons. Et tout ça, ça forme un groupe que les scientifiques appellent les opistocons. Si vous voulez trouver les plantes, il faut aller ici, dans cette zone-ci, où là, vous allez avoir les plantes. Vous voyez ici un petit arc qui est dessiné. Ça, ça représente les plantes. Et puis alors, le reste, toutes les autres branches, toutes les autres couleurs, celles qui sont en gris, etc., ce sont tous des microbes avec des noyaux. Donc, des choses que vous ne connaissez pas, qu'on appelle des protistes. Le seul peut-être que vous connaissez, c'est la levure, qui sert à fabriquer la bière, faire le pain, etc., qui est un microbe qui se trouve ici dans la zone champignon, mais qui ne contient qu'une seule cellule. Donc, on voit qu'il y a une grande diversité dans le vivant, y compris dans les eucaryotes, mais on ne le voit pas parce que c'est microscopique. Alors, comment fait-on pour classer, pour organiser le vivant ? Il faut faire des calculs. Au départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on comparait les êtres vivants simplement en regardant la tête qu'ils avaient. Donc, on pouvait, par exemple, se rendre compte que les mammifères avaient tous des poils. Alors, ici, vous voyez un petit arbre simplifié où j'ai mis mon chat qui, hélas, depuis lors, il est mort. Et ça, c'était ma petite fille quand elle était vraiment petite, maintenant elle a 16 ans, comme certains d'entre vous. Mais là, on met ensemble les chats et les humains parce que ce sont des mammifères, ils ont des poils. On les reconnaît. À côté de ça, on peut faire un groupe plus grand qui contient aussi les oiseaux. Et ça, ce sera les vertébrés parce que tous ces animaux-là contiennent une colonne vertébrale et ont des os, etc. Donc, on peut faire de la phylogénie, de la classification, rien qu'en regardant les êtres vivants et en se disant, ah oui, celui-là, il a des poils, celui-là, il a des os, etc. et faire des groupes comme ça. Mais ça, c'est pratique quand il y a beaucoup de choses à regarder. C'est le cas sur les animaux, sur les plantes qui sont grands et qui ont beaucoup d'éléments qu'on peut regarder. Quand on a les microbes, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas grand-chose à regarder dans un microbe, même avec un microscope. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller regarder à l'intérieur des organismes et on va regarder plus exactement leurs gènes. Alors, ça, ça s'appelle la phylogénie moléculaire. Donc, l'idée, c'est de dire, si on a deux êtres vivants qui se ressemblent extérieurement, on appelle ça le phénotype, eh bien, c'est parce qu'à l'intérieur, ils ont des gènes qui se ressemblent. Ils ont une recette de cuisine pour les fabriquer qui se ressemblent. C'est l'hérédité. Ici, vous avez une image avec deux actrices, les deux sœurs Cruz. Elles se ressemblent très fort parce que ce sont des sœurs. Eh bien, le même raisonnement peut se tenir entre un humain et un chimpanzé qui se ressemblent très fort parce qu'on n'est pas vraiment des frères, mais on est des frères un petit peu lointains si on remonte à quelques millions d'années. Donc, on se dit, on va aller regarder à l'intérieur les génomes, le matériel génétique et en comparant ça, on va voir si on peut faire des arbres sans devoir regarder l'extérieur des organismes. Alors, OK, c'est bien le matériel génétique, mais tous, vous n'avez pas encore eu ces notions-là. Donc, je vais donner un petit peu de détails. Vous avez une cellule ici. Vous voyez les différents éléments d'une cellule. Là, vous reconnaissez par exemple la mitochondrie. Elle a été coupée en deux. Et là, au milieu, vous avez le noyau avec le matériel génétique. On va faire des zooms là-dedans. Donc, si je regarde ce qu'il y a dans le noyau, je vais voir qu'il y a les chromosomes. Ici, on voit que c'est un chromosome, des chromosomes humains avec 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels, X, Y. Donc, ça, c'est un monsieur. Si c'était une madame, il y aurait deux fois le chromosome X. Alors, je vais continuer à zoomer. Regardez un chromosome en particulier. Et vous voyez ici le chromosome avec sa forme typique. Je peux le dérouler et j'obtiens une fibre que je peux encore dérouler, dérouler, dérouler jusqu'à arriver à ce qu'on appelle un nucléosome. Et si je déroule encore un petit peu, je vais arriver à ce que vous connaissez, la double hélice d'ADN. La double hélice d'ADN, ça ressemble à une échelle qui est tordue sur elle-même. Et les barreaux de l'échelle sont des molécules chimiques. Il y en a quatre différentes qu'on appelle les bases et on les place en A, T, C, G, les quatre différentes. Ici, moi, j'ai mis des petites lettres, mais normalement, ce sont des molécules chimiques. Mais on peut raisonner en termes de lettres. Donc, quand je déroule complètement mes chromosomes, je me retrouve avec des suites de lettres. Et ces suites de lettres, ce sont les gènes. C'est la recette de cuisine pour fabriquer un organisme. Chacun a une recette un petit peu différente. Et plus la recette est différente, plus les organismes vont être différents les uns des autres. Alors, chez l'homme, il y a trois milliards de lettres à la suite pour former le patrimoine génétique qui vient de maman et trois milliards pour celui qui vient de papa. Donc, vous avez environ six milliards de lettres dans chacune de vos cellules. Chacune de vos cellules. Donc, c'est finalement assez encombrant. Et c'est pour ça qu'il faut bien compacter. Alors, pour un informaticien, c'est super gai la génétique parce qu'une fois qu'on a obtenu les lettres, on n'a plus besoin d'être dans un laboratoire. Il suffit de mettre les lettres dans un fichier d'ordinateur et on peut commencer à réfléchir uniquement sur les gènes encodés sous la forme de suites de lettres, comme vous avez ici. Donc, vous avez déjà entendu parler de la reproduction des cellules. Donc, les cellules vont se diviser pour pouvoir se multiplier. On appelle ça la mitose. Mais avant de faire ça, il est nécessaire qu'elles fassent une copie de leurs gènes pour que les deux cellules phi, qui vont être ici, là au bout, aient chacune les gènes originaux. Et donc, cette copie, ça se passe dans ce qu'on appelle la phase S du cycle cellulaire. Alors, si je zoome sur cette phase S, je vois de ce côté-ci que la double hélice est en train d'être déroulée en deux mointiers et qu'il y a une machinerie compliquée qu'on appelle l'ADN polymérase, qui va utiliser une moitié pour reconstituer l'autre moitié. Donc, à partir des deux moitiés qu'elles sont collées ensemble, on les sépare et on peut refabriquer les deux moitiés qui manquent. Donc, on a doublé la double hélice. Si vous voulez, c'est un petit peu comme quand vous recopiez un texte depuis le tableau. Le prof écrit le tableau et vous recopiez le texte. Forcément, vous allez faire des fautes d'orthographe. On fait tous des fautes d'orthographe. La polymérase, elle fait aussi des fautes d'orthographe. Elle va de temps en temps introduire la mauvaise lettre. Mais elle fait très peu de fautes d'orthographe. Elle fait environ, en tout cas c'est ça chez l'homme, une faute d'orthographe tous les milliards de bases qu'elle recopie. C'est très impressionnant. Imaginez, vous faites un milliard de lettres sur votre cahier à partir du tableau et vous trompez une fois. Ce n'est quand même pas très souvent. Mais il y a de temps en temps des erreurs. Et donc, ça veut dire que quand la cellule se divise, elle a recopié son ADN. Elle avait plus que 6 milliards de lettres. Donc, elle a en moyenne 7 fautes qui vont être introduites à chaque fois qu'elles se divisent. Et donc, toutes les cellules qui descendent d'une autre cellule accumulent des erreurs au cours du temps. C'est un petit peu comme quand on raconte, on appelle ça les jeux où on se met en file indienne. Il y en a un qui raconte une histoire au début à l'oreille du premier. Et puis, le deuxième raconte l'histoire au troisième, ainsi de suite. Et on demande au dernier, tiens, c'était quoi l'histoire du début ? Et on se rend compte que souvent, l'histoire a été très transformée. Parce qu'il y a eu des erreurs à chaque fois quand on s'est raconté l'histoire à l'oreille les uns des autres. Eh bien, ça, c'est ce que nous, on va, les biologistes moléculaires, pour étudier l'évolution, utiliser. On appelle ça le signal phylogénétique. Je vais vous expliquer ça de façon un petit peu plus technique. L'idée, c'est qu'on va suivre les erreurs. Et à partir de ces erreurs, je vais pouvoir reconstituer ce qui s'est passé, alors que je n'étais pas là pour le voir. Donc, le temps va s'écouler du haut vers le bas. Je vais regarder une suite de huit lettres. Donc, vous vous rappelez que mon génome fait trois milliards de lettres. Je vais juste regarder huit lettres parmi les trois milliards. Je suis dans un petit coin d'un petit gène, et je regarde ce qui se passe. Ma cellule va recopier ce morceau, elle va se diviser, et donc je vais avoir ce morceau dans les cellules qui descendent de ça. Généralement, elle ne fera pas d'erreur, mais de temps en temps, elle va en faire. Et donc, si je regarde tous les quelques milliers de générations de divisions cellulaires, je peux commencer à voir apparaître des erreurs de temps en temps. Et voilà un exemple ici. J'ai deux descendants parmi tous les descendants qui viennent de l'ancêtre qui est là, et je vois qu'il y a eu deux erreurs. Une erreur ici et une erreur là-bas. Et puis, je continue à laisser le processus se dérouler. Je recopie, je recopie, je recopie. Encore des milliers de descendants. Et boum, je vois des erreurs supplémentaires qui apparaissent. Et évidemment, l'erreur qui était apparue là, elle est toujours là. Même chose de l'autre côté. L'erreur qui était là, elle est toujours là. Et puis, il y a des nouvelles erreurs qui apparaissent. Ça, ça pourrait représenter quatre espèces d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux comparer ce morceau d'ADN, ce gène, à travers les quatre espèces d'aujourd'hui. Pour ça, je vais les prendre et je vais les empiler. Donc, j'ai pris le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je les ai empilés. Et maintenant, je peux les comparer, je peux les regarder. Et qu'est-ce que je vois ? C'est qu'il y a des colonnes qui ont une information intéressante. D'autres n'en ont pas. Par exemple, si je regarde la quatrième colonne, je vois qu'il y a des A chez tout le monde. Ça veut dire que ce A qui est là, il n'a jamais changé au cours du temps. Il n'y a jamais eu d'erreur dans lui. Donc, il n'est pas très intéressant. Par contre, vous voyez qu'il y a des colonnes qui sont en couleur. Ici, j'ai CC dans les espèces 1 et 2 et AA dans les espèces 3 et 4. Pourquoi ? Parce que 1 et 2 ont eu cette erreur-là chez leur ancêtre. Tandis que dans cette colonne-ci, j'ai AA d'un côté et TT dans les deux autres parce qu'il y a eu cette erreur-ci chez l'ancêtre de 3 et 4. Autrement dit, ces colonnes me permettent de faire des clubs. Le club de la séquence 1 et 2 qui partagent un ancêtre commun et le club de la séquence 3 et 4 qui partagent un autre ancêtre commun. Donc, à partir des séquences actuelles, je peux reconstituer ce qui s'est passé et imaginer à quoi ressemblait le gène des ancêtres et remonter comme ça le temps. Alors ça, ça marche pourquoi ? Parce que l'ADN polymérase qui recopie les séquences, qui recopie le génome, fait très très peu d'erreurs. Si elle faisait tout le temps des erreurs, évidemment, ça ne marcherait pas. Je commencerais à avoir la même erreur qui apparaît dans plusieurs cellules indépendamment. Mais comme elle n'en fait pas souvent, quand je vois la même erreur, je sais que ça vient d'un ancêtre commun. C'est exactement comme si vous rendez une interro à votre professeur en ayant copié sur votre voisin. Si votre voisin a fait une erreur et que vous recopiez son erreur, le prof va se dire, ils ont mis la même connerie au même endroit, ils ont triché l'un sur l'autre. Eh bien, ici, c'est le même principe. Je reconnais qu'il y a une connerie quelque part dans mon gène. Eh bien, c'est chez l'ancêtre commun que ça s'est produit. Et à partir de ça, on va pouvoir reconstituer l'arbre du vivant. Alors, évidemment, il y a des erreurs qui sont plus embêtantes que d'autres. Il y a des erreurs où on peut perdre ou gagner une base. Ça, ça s'appelle une insertion ou une délétion. C'est plus embêtant. Donc ici, on ne le voit pas très bien dans mon image, mais vous imaginez que le A qui est là, il a disparu complètement. La polymérase s'est trompée. Comment est-ce qu'elle a fait ? Quand elle a recopié, elle a oublié de recopier une base. Vous savez, il y a une base qui est là. Elle a oublié de la recopier. Enfin, c'est plus embêtant d'oublier une lettre parce que ça crée un décalage. Et ce décalage fait que vous commencez à voir apparaître ici une lettre que vous ne regardiez pas avant. Et donc, si vous comparez les différentes séquences, on commence à avoir des colonnes qui sont composées de lettres qui ne viennent pas du même endroit par rapport à la séquence ancestrale. Et ça, c'est très embêtant parce que ça va conduire à des erreurs dans l'analyse. Donc, pour éviter ce problème-là, on doit faire ce qu'on appelle un alignement. C'est-à-dire qu'on doit introduire des trous dans les séquences pour dire « Ah oui, zut ! Là, j'ai perdu une base. Il faut que je mette un petit trou pour que les autres restent au bon endroit dans leurs colonnes respectives. » Et cet alignement, c'est une opération qui est assez compliquée à faire. Je vais vous le montrer sur un exemple facile. Mais cet exemple facile, il ne va pas utiliser les quatre lettres ACGT. Il ne va pas travailler au niveau de l'ADN. Il va travailler au niveau des protéines. Donc ça, c'est des notions que vous n'avez peut-être pas encore tous vues. Mais l'idée, c'est que la recette de cuisine qui est dans nos génomes, elle est dans quatre lettres ACGT. Et puis, il y a toute une machinerie qui se trouve dans nos cellules qui va lire cette recette de cuisine et qui va fabriquer ce qu'on appelle des protéines. Et les protéines, elles sont aussi composées de briques, mais ce n'est pas quatre, c'est vingt. On appelle ça les acides aminés. Et il y a une espèce de code qui dit, quand tu vois telle base, par exemple ATG, tu dois mettre l'acide aminé qui s'appelle méthionine, M. Et ce code s'appelle le code génétique. Et c'est le même dans tous les êtres vivants. Il a été inventé une seule fois au cours de l'évolution. Ce qui est d'ailleurs une preuve du fait que tous les êtres vivants sont apparentés. Ils ont le même code génétique. Donc, quand vous voyez la même suite de trois lettres, vous allez devoir mettre le même acide aminé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer pas les suites d'ADN à quatre lettres, mais les suites de protéines qui contiennent vingt lettres différentes. Mais c'est pareil, ça reste des choses qu'on peut analyser sur un ordinateur. Alors, la protéine que je vais choisir s'appelle le cytochrome C. C'est une protéine qui a d'abord été étudiée chez le cheval. Elle se trouve dans nos mitochondries. Elle sert à transporter l'oxygène et donc elle intervient dans la respiration. Donc, vous voyez la suite de lettres qui correspond au cheval. Donc, ça commence par ici la lettre M pour méthionine. Et puis, on a toute une volée de lettres comme ça. Et quand j'arrive au bout de ma ligne, je continue parce que je n'ai pas la place. Et au total, on a environ une centaine de lettres. Je peux représenter cette protéine sous la forme d'un dessin qu'on appelle une structure tridimensionnelle. C'est fait par les chimistes et on voit que c'est à peu près la tête que peut avoir ma protéine dans ma mitochondrie. Maintenant, je vais essayer de regarder la suite de lettres, la séquence qui correspond à la même protéine dans d'autres êtres vivants. Par exemple, si je regarde chez l'homme. Et si vous regardez la suite de lettres chez l'homme, c'est impressionnant parce qu'elle est virtuellement la même. Donc, j'ai même mis des petits bouts en couleur pour vous aider à voir. Vous voyez ici, il y a un petit bout de quatre lettres en mauve. C'est le même qui est là. Ici, une dizaine de lettres en bleu, ce sont les mêmes. Ici, des lettres en vert, ce sont les mêmes aussi. Donc, on voit que la suite de lettres du cytochrome C, chez le cheval et chez l'homme, c'est exactement la même. Pourquoi ? Parce que le gène n'a pas changé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé ? Parce que si jamais la polymérase avait fait des erreurs dans ce gène-là, eh bien, l'organisme n'est pas viable. Il ne peut pas survivre. Donc, chaque fois que la polymérase fait une erreur dans ce gène, eh bien, la cellule meurt. Et donc, forcément, ce sont des faux d'orthographe qui sont mortels. Donc, finalement, on ne voit jamais de différence dans la suite de lettres du cytochrome C. Depuis l'ancêtre commun du cheval et de l'homme, qui remonte à plusieurs dizaines de millions d'années, eh bien, on n'a pas changé la séquence. On n'a pas changé le gène. Je peux remonter un petit peu plus loin. Par exemple, aller voir chez les poissons. Et chez les poissons, là, on est séparé, nous, des poissons, depuis facilement 400 millions d'années. Et on voit qu'on reconnaît encore la séquence. Elle n'est pas tout à fait la même. Il faut garder le bout. Ici, elle se termine par TS, tandis que là, elle se terminait par TNE. Mais c'est quand même globalement la même séquence. Donc, il y a eu quelques petits changements qui ont été acceptés sans que l'organisme meure, mais très, très tôt. Maintenant, la supériorité de cette technique qu'on appelle la phylogénie moléculaire par rapport à comparer la forme extérieure des êtres vivants, c'est que ce gène-là, on le trouve partout. Donc, si je veux, je peux aller le voir chez les plantes. Et je le retrouve. Le cytochrome C, ça existe aussi chez les plantes. Cette protéine a la même fonction. Elle existait déjà chez l'ancêtre des plantes et des animaux il y a au moins un milliard d'années. Et on voit qu'elle est plus ou moins la même. Elle n'a pas tout à fait la même taille. Et donc, je vais devoir aligner, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en introduisant des petits tirets, de façon à ce que les parties que j'ai mises en couleur se trouvent verticalement, alignées les unes au-dessus des autres et pour pouvoir analyser cet alignement de séquence. Et je peux aller voir aussi ailleurs que dans les plantes. Par exemple, je vais voir dans les microbes eukaryotes et je vais voir ce qu'on appelle une amnibe. Et là, vous voyez que c'est la même chose. Je retrouve la séquence qui est un petit peu plus différente et je dois aussi aligner. Donc, on se rend compte qu'à l'intérieur de nos cellules, il y a une recette de cuisine et que pour certains éléments de cette recette, il y a eu extrêmement peu de changements au cours de centaines de millions d'années d'évolution parce que ce sont des éléments critiques de la recette. Si on change ça, il n'y a plus rien qui marche, la cellule meurt. Mais là-dessus, ça donne une superbe source d'informations pour comparer les êtres vivants, même quand ils ne se ressemblent pas du tout extérieurement. Comparer une plante à un cheval, à un homme, à un poisson et à un microbe, on ne saurait pas le faire juste avec ses yeux. Il n'y a rien de commun. Par contre, les gènes, ils sont comparables. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir reconstituer l'arbre du vivant. Alors, les premiers à avoir fait ça, ça date d'il y a environ une cinquantaine d'années, c'était notamment M. Fitch et M. Margoliach, vous avez ici l'image de M. Fitch. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, M. Fitch ? Il a déterminé au laboratoire la suite de lettres du cytochrome C pour une vingtaine d'animaux. Et ensuite, il a écrit un programme informatique, le tout premier de son genre, qu'on appelle un programme de phylogénie. Et ce programme a comparé les lettres. Et il a proposé un arbre qui essaye d'expliquer comment les lettres auraient dû changer au cours du temps pour donner ce qu'on voit aujourd'hui. Et voilà le premier arbre qui a été fabriqué, donc il y a plus de 50 ans. Alors, les noms d'organismes sont en anglais, mais je vais vous aider à les reconnaître. Ici, je suis en bas, vous voyez Monkey et Man, le singe et l'homme. Là, vous avez le cochon, l'âne, le cheval, le chien. Ici, vous avez le lapin et là, le kangourou. Autrement dit, tout ceci, ce sont les mammifères, avec un ancêtre commun qui se trouve là. Puis alors là, on a quelque chose qui branche vers les reptiles, tortues, mais aussi les oiseaux, le pingouin, le poulet, le canard et le pigeon. Et puis, ici, on rebobine, on a le reste des reptiles. Voilà le serpent, snake. Voilà un poisson, le thon. Donc, tout ceci, ce sont des vertébrés, avec un ancêtre commun qui est là. Et puis là, on a des insectes. Ça, c'est un papillon de nuit. Et ici, c'est une sorte de verre. Et puis ça, c'est l'ancêtre commun de tous les animaux. Et vous voyez que chaque fois, je remonte vers la droite, parce qu'en fait, je remonte dans le temps. Et finalement, ici, je suis à l'ancêtre commun de quoi ? Des animaux et des champignons. Voilà trois champignons, dont saccharomyces, la levure qui nous permet de faire la bière, le vin et le pain, etc. Donc, ils ont juste pris les suites de lettres. Quand je dis juste, c'était un exploit pour l'époque. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de manipulation ici. On prend les suites de lettres du même gène chez différents organismes. On les donne à un programme qui les compare. Ils proposent l'arbre qui est le plus capable d'être compatible avec ce qu'on a vu dans les séquences de lettres. Et ça donne quelque chose qui est logique. Ça donne les mammifères ensemble. Ça donne les vertébrés ensemble. Ça donne finalement les animaux qui sont proches des champignons, etc. Donc, c'était la démonstration que dans les gènes, il y a une information, dans les fautes d'orthographe de l'épolymérase, il y a une information très précieuse pour pouvoir comparer les organismes vivants et les organiser dans une classification qui tienne la route et qui représente ce qui s'est passé au cours de l'évolution. Alors évidemment, cet arbre, vous avez une version ici un petit peu différente de ce que je viens de vous montrer. Vous voyez qu'il donne toujours l'impression que si on remonte suffisamment loin dans le temps, on va se retrouver avec un pauvre bestiole qui est toute seule. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Il faut penser que les organismes qui vivaient il y a très longtemps ici et qui sont les ancêtres de tous ceux qui sont vivants aujourd'hui, si on les remet dans le contexte de l'époque, ils avaient plein d'autres organismes qui vivaient en même temps qu'eux. Simplement, les autres n'ont pas eu la chance de donner des descendants qui sont arrivés jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'arbre du vivant, ça nous donne un peu une vision bizarre où on se dit que la racine, c'est l'ancêtre de tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est l'ancêtre de tout le monde, mais ce n'est pas pour ça qu'il était tout seul à son époque. Il avait beaucoup d'autres cousins, lui aussi, mais ceux-là n'ont pas donné de descendants jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un effet important. C'est que si vous êtes intéressé par les fossiles, par exemple les fossiles de dinosaures ou les fossiles d'autres choses, quand vous allez trouver un fossile, il y a beaucoup de chances qu'il soit le reste d'un organisme qui ne fait pas partie de ceux qui ont donné exactement les organismes d'aujourd'hui. Il peut se trouver dans cette zone-ci, si vous voulez. Et donc, ça fait que certains fossiles, et c'est d'autant plus vrai quand on remonte très loin dans le temps, sont difficiles à positionner par rapport aux organismes d'aujourd'hui. Si on se dit « Oh, j'ai trouvé un fossile, il a une tête vraiment bizarre, je ne sais absolument pas ce que c'est comme animal. » Ben oui, c'est normal, c'est parce que c'est des animaux qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, les fossiles, ils sont très intéressants, mais ils ne sont pas toujours faciles à repositionner par rapport aux arbres qu'on va calculer avec la phylogénie moléculaire en comparant les gènes. Donc, nos fossiles ne sont pas nos ancêtres, au mieux, ce sont des cousins de nos ancêtres, la plupart du temps. Alors, je vais ici prendre cinq minutes avant la pause pour vous expliquer ce qu'on peut faire quand on a plus qu'un gène à disposition. Donc là, je vous ai montré un arbre qui était déjà pas mal et qui était construit avec une seule protéine, le cytochrome C. Alors, si je prends une comparaison avec les langues, je peux aussi imaginer un arbre qui relie les différentes langues qu'on parle dans le monde. Je peux pour ça comparer les mots. Par exemple, je vais prendre le mot qui correspond au pronom personnel « tu ». Je vais regarder en français, on dit « tu ». En italien, on dit « tu ». En anglais, on dit « you ». En irlandais, on dit « you ». Et puis, je mets encore une langue supplémentaire qu'on appelle le basque. Et le basque, vous verrez, je vous en reparlerai après, c'est une langue un peu bizarre. Et là, on dit « je ne sais pas comment ça se prononce » parce que je ne suis pas basque, peut-être qu'il y en a parmi vous, mais on va dire « doudzou ». Donc, j'ai organisé les différentes branches de mon arbre de façon à mettre ensemble les mots qui se ressemblent. Et donc, quand je vois cet arbre-là, je me dis « ah ben voilà, c'est pas compliqué, l'italien et le français, ça se ressemble beaucoup. Ils ont une langue ici ancestrale qui est l'ancêtre des deux langues de l'italien et du français. » Maintenant, cet exercice-là, je peux le faire en regardant un autre mot. Par exemple, le mot qui veut dire « non ». Alors là, l'anglais, on dit « no », en italien, on dit « no », en français, on dit « non », en irlandais, on dit « nez », et en basque, on dit « je ne sais pas, « es », quelque chose comme ça. Alors là, c'est embêtant parce que les deux langues qui se ressemblent, ce coup-ci, ce n'est pas l'italien et le français, c'est l'italien et l'anglais. Et donc, je dois imaginer qu'il y a un ancêtre commun ici où l'italien et l'anglais. Mais ça, ça m'ennuie parce que j'ai un arbre avec un mot qui me donne une solution et j'ai un deuxième arbre avec un deuxième mot qui me donne une autre solution. Ça ne peut pas être vrai les deux en même temps. Alors, quand on a ce genre de problème, qu'est-ce qu'on fait quand on est scientifique ? On va essayer de trouver plus d'exemples. Alors, pour ça, je vais aller chercher une quinzaine de mots qui font partie de ce qu'on appelle le lexique de base des langues, c'est-à-dire des mots qui datent d'il y a très, très longtemps et qui n'ont pas beaucoup de chances de changer. Vous savez que quand on regarde la télé, quand on est sur Internet, sur YouTube, Snapchat, etc., on a du vocabulaire anglais ou d'autres langues qui viennent et qui rentrent dans notre langage. Eh bien, ces mots-là, ce sont des mots qui ne changent pas. Ils ne sont pas déplacés par le fait qu'on soit exposé à d'autres langues. Donc, je regarde ce vocabulaire de base. Qu'est-ce que j'ai dedans ? J'ai des chiffres, un, deux, trois. J'ai des pronoms personnels, je, tu, qui. J'ai oui, non. J'ai la famille proche, la mère, le père. Et puis, des morceaux du corps, la dent, le cœur, le pied. Et, amusant, la souris. La souris, pourquoi ? Parce que depuis très longtemps, les souris vivent avec les humains. Et donc, ça fait partie aussi du vocabulaire de base qui ne change pas. Donc, je peux prendre ces différents mots et les regarder dans cinq langues et essayer de mettre ensemble les langues qui se ressemblent pour ces différents mots. Et vous voyez que j'ai mis en bleu les cas où le mot français ressemble au mot italien. Et j'ai mis en vert les cas où le mot anglais ressemble au mot néerlandais. Et puis, j'ai mis les cas un petit peu bizarres en jaune. Et là, on voit très bien que si je regarde une quinzaine de mots, j'ai réellement deux clubs, comme tout à l'heure avec mes colonnes. J'ai le club des langues bleues et le club des langues vertes. Eh bien, ça, ça va me permettre de construire un arbre des langues qui est plus fiable. Au lieu d'avoir gardé seulement un mot, j'en ai gardé une quinzaine et je vois réellement qu'il y a deux groupes de langues qui se ressemblent préférentiellement, même si de temps en temps, il y a des exceptions. Et donc, le résultat de cet arbre, c'est celui-ci, où vous voyez que le français et l'italien partagent un ancêtre commun. Et vous savez ce que c'est, c'est le latin. Certains d'entre vous l'ont sûrement étudié. Et puis, de l'autre côté, on a l'ancêtre commun de l'anglais et du néerlandais, mais qui est aussi le même que l'allemand, etc. Et ça, c'est l'ancêtre des langues germaniques. Alors, juste un point amusant, c'est que ces langues, tout ensemble, elles ont aussi un ancêtre. Et cette langue ancestrale s'appelle l'Indo-européen. Et on pense qu'elle était parlée du côté de l'Ukraine il y a environ 5 000 ans, par un peuple qui a fini par quitter sa zone de résidence et de conquérir, gentiment ou pas, on n'en sait rien, il y a 5 000 ans, de conquérir toute l'Europe. Et donc, c'est pour ça que tous les humains d'Europe, ils parlent une langue ou des langues qui sont dérivées de la langue qu'on parlait à cet endroit-là il y a 5 000 ans. Toutes ? Pas exactement. Ici, j'ai mis une petite croix sur le Pays Basque, parce que dans le Pays Basque, la langue n'a pas changé. Et en fait, les gens n'ont pas vraiment changé. On a fait des analyses qui ont montré que les Basques, quelque part, n'ont pas été conquis par les Indo-Européens. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont gardé leur langue, la langue qu'on parlait là-bas, avant cette conquête, avant que les humains qui viennent de là, de l'Est, et qui remplissent toute l'Europe, n'apportent leur propre langue. Donc, on voit que cette évolution des langues, elle utilise le même genre d'analyse que l'évolution des êtres vivants. On peut appliquer le même genre de raisonnement. Et donc, je vous ai montré juste qu'on pouvait faire un art pigénétique avec un seul gène, le cytochrome C. Eh bien, on peut aussi faire, et je vais l'expliquer après la pause, dans une minute, on peut aussi expliquer, créer des arbres sur base de beaucoup de gènes à la fois. Et ça, ça s'appelle la phylogénomique. Donc, au lieu d'avoir un seul alignement, qui pourrait être le cytochrome C, j'en ai plusieurs. Ici, j'en ai montré que trois, mais je peux en avoir des dizaines, voire des centaines. Et ce que je fais, c'est que je peux soit calculer un arbre pour chacun et ensuite les combiner en un seul arbre. On appelle ça un super arbre. Ou alors, je peux, c'est plus ce que j'avais fait avec les langues, je peux calculer d'un coup un seul arbre à partir de mes différents alignements séparés. Et ça, on appelle ça une super matrice. Ces deux techniques sont possibles et vont me permettre de regarder beaucoup de gènes en même temps pour avoir l'arbre le plus fiable possible. Et ça, je vous expliquerai juste après la pause comment ça fonctionne. Donc, nous reprenons où nous étions arrivés, c'est-à-dire que je vous expliquais qu'on pouvait utiliser simultanément plusieurs gènes pour reconstituer l'arbre du vivant. On avait vu l'exemple avec juste le cytochrome C. Ici, on va voir un exemple, de nouveau pour l'évolution des vertébrés, mais avec plus qu'un gène. Alors ça, quand on utilise plus qu'un gène, un peu comme l'histoire des langues, c'est ce qu'on appelle la philogénomique. Et c'est une technique qui a été inventée il y a environ une vingtaine d'années par mon collègue Hervé Philippe. Et c'est avec lui que j'ai fait le travail que je vais vous présenter maintenant, qui date d'il y a 4-5 ans. Donc, pour ce travail-là, on a eu accès à une série d'animaux qui étaient morts de causes naturelles, mais qui étaient encore frais, ou qu'on a dû, hélas, sacrifier pour l'occasion. Ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'était des laboratoires spécialisés de zoologistes. Nous, on a juste analysé les données. Et donc, on est parti de 24 nouveaux animaux à partir duquel on a sorti le matériel génétique au laboratoire, en particulier les ARN. Et puis, ces ARN ont été mis dans une machine qu'on appelle un séquenceur d'une nouvelle génération qui a permis de déterminer la suite de l'être au niveau ACGT, de tout ce qu'il y avait dans l'ARN messager de ces animaux. Et puis, ça, c'est là où nous sommes intervenus avec mon collègue. On a combiné toute cette information sous forme de suite de l'être dans un très grand alignement de séquences, en y ajoutant 76 espèces supplémentaires pour lesquelles les lettres étaient déjà déterminées. Donc, 24 nouvelles, 76 organismes pour lesquels on les avait déjà, ça nous faisait un total de 100 organismes pour lesquels on avait énormément d'informations. C'est quelque chose qui a pris plusieurs années à être assemblés. Et ça donne ce qu'on appelle une supermatrice. Alors, cette supermatrice, 100 animaux, 2 millions de colonnes. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit exemple avec 8 colonnes. Là, on avait 2 millions de colonnes qui correspondaient environ à 4 500 gènes mis les uns à côté des autres. Alors, comment fait-on pour analyser ce qu'on appelle un jeu de données, donc aussi grand que ça ? Alors, là, je vous fais un petit schéma où j'ai représenté les gènes par des boîtes de couleurs différentes avec une lettre au milieu de chaque. Je vous ai juste mis 25 gènes, mais imaginez qu'il y en a 4 500. Si je zoome sur la zone ici qui correspond à la frontière entre deux gènes, vous voyez les colonnes d'informations qui composent ces gènes. Je peux encore zoomer pour voir apparaître l'alignement sur lequel je vais encore zoomer. Voilà le genre d'informations qu'on a. Donc, chaque ligne correspond à un animal. Chaque colonne correspond à un acide aminé dans la protéine du gène qui correspond. Et donc, on a 2 millions de ces colonnes. Ça, hélas, c'est trop pour être analysé d'un coup par un ordinateur moderne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des échantillons. Au lieu de regarder les 4 500 gènes d'un coup, on va en prendre au hasard environ 175 à chaque fois. Et on va faire des alignements plus petits, des supermatrices plus petites. Là, vous voyez, je vous en montre une. Alors, j'ai mis 5 gènes, de nouveau pour l'illustration. Normalement, imaginez qu'il y en a 175. Et j'ai pris celui-là, 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 etc. au hasard. Et ça me fait un plus petit morceau d'alignement à analyser. Et je fais ça 100 fois. Là, de nouveau, je n'en montre que 8, mais j'ai fait ça 100 fois. Donc, à partir de mes 4 500 gènes, j'en prends 100 fois 175 et je les analyse par petits paquets. On appelle ça le jackknife. Alors, l'analyse elle-même se fait avec des programmes informatiques très sophistiqués dont je ne vous parle pas. Je vous dis juste que celui qu'on a utilisé s'appelle Philobase et a été écrit par un collaborateur français, un type extrêmement brillant, qui est un spécialiste des maths et de l'informatique, qui a donc écrit ce programme qui est très utilisé dans notre domaine. À partir de ce programme, on peut donc construire un arbre. Là, vous voyez l'arbre vu de loin, l'arbre des vertébrés. Je vais zoomer dessus pour que vous voyiez un petit peu mieux. Par exemple, dans la zone ici, ce sont tous les reptiles. C'est même une partie des reptiles puisqu'on voit qu'il y a des serpents, on voit qu'il y a des espèces de lézards, etc. Là, une autre partie des reptiles qui sont les tortues. Là, vous avez les crocodiles et voisins, comme on le disait, les oiseaux qui émergent donc des reptiles. Alors, si j'ai un petit peu plus loin, là, vous allez voir les amphibiens. Les amphibiens, c'est quoi ? C'est essentiellement les grenouilles, etc. Ils sont ici en vert, on les reconnaît. Tous les amphibiens qui sont là. Et je ne vous ai pas montré, mais au-dessus, entre les deux, il y a les mammifères, c'est-à-dire les animaux à poil dont on fait partie. On voit un petit bout de l'éléphant ici et voilà le kangourou et l'ornithoryngue. Donc, ce grand arbre a été calculé à partir de ces échantillons de 100 fois 175 gènes. Alors, pour faire ça, c'est moi qui ai calculé cet arbre-là, j'ai utilisé un ordinateur. Mais je n'ai pas utilisé n'importe quel ordinateur, j'ai utilisé ce qu'on appelle un super ordinateur. Et celui-là, il est situé à Charleroi, près de l'aéroport. Il s'appelle Zénoble. Et c'est un ordinateur qui a 14 000 processeurs. Alors, on n'a pas besoin d'aller dessus, sortir un clavier et taper. On n'a pas besoin de faire ça. Il suffit que, depuis son salon, on se connecte sur cet ordinateur et qu'on lui demande de travailler pour nous. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé deux week-ends. On voit ici, en septembre 2015, et enfin, non, c'était pas en septembre, c'est la neuvième semaine de 2015, donc c'est plutôt en février-mars. Et encore la semaine d'après, j'ai eu accès à la moitié de ce superordinateur pendant deux week-ends. Et grâce à ça, j'ai pu calculer cet arbre-là. Alors, il faut bien comprendre qu'au total, l'analyse a pris 600 000 heures de calcul. 600 000 heures de calcul, c'est l'équivalent de 70 années. Donc, si j'avais dû utiliser mon ordinateur à moi, qui est sur mon bureau, pour calculer cet arbre, j'aurais dû attendre 70 ans pour l'avoir. Mais comme j'avais accès à ce superordinateur qui avait 14 000 processeurs et que j'ai pu utiliser la moitié, eh bien, en deux week-ends, j'ai eu mon arbre. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire quand on a accès à des énormes machines comme ça qui sont disponibles pour les scientifiques de Belgique s'ils ont les autorisations, etc. Donc, voilà, ça, c'était un exemple de philogénomique appliqué aux vertébrés. Comme ça, vous avez vu le tout premier arbre qui était avec le cytochrome C qui était calculé il y a 50 ans. Et puis, vous avez cet arbre-ci que je viens de vous montrer qu'on a calculé il y a 3-4 ans avec un superordinateur. Maintenant, je vais rentrer dans un autre exemple, toujours de la philogénomique. Et l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de l'homme. Alors, ça, c'est une partie qui est très intéressante, mais il faut bien comprendre ce que je vais dire et ne pas extrapoler ce que je vais dire. La première chose, c'est que je vous montre ici une image où on a plein de points de couleur et ce n'est pas juste des points, ce sont des abréviations de pays. Donc, vous voyez ici, par exemple, SSSSS, ça veut dire Espagne. Ici, vous avez FRFRFR, ça veut dire France. CH, c'est la Suisse. BE, c'est la Belgique, etc. Chacun de ces points correspond à une personne. Alors, il y a environ 1400 personnes dans cette image et ils ont été positionnés en analysant leur génome sur cette image, en analysant 200 000 colonnes de leur génome qu'on appelle des SNIP. Alors, ce qui est frappant quand on regarde cette image, c'est qu'en fait, on a l'impression que ça reproduit la carte d'Europe. Vous voyez ? Donc, ici, vous avez une carte d'Europe qui a été représentée dans la même couleur et on voit que, bah oui, les Espagnols et les Portugais sont là-bas, les Français, les Suisses, les Belges sont ici. Là, on a les Anglais et les Irlandais. Là, on a les Hollandais, la Scandinavie, avec la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche. Dans cette zone-là, la Finlande, et puis là, les Russes, la Pologne et compagnie. Là, c'est plutôt l'ex-Yougoslavie avec la Grèce, et ici, l'Italie, etc. La Turquie est là, Chypre. Alors, c'est fou. Cette image, elle a été produite par un ordinateur juste en comparant 200 000 positions dans les génomes de 1 400 personnes. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec un dessin de carte d'Europe juste en regardant à l'intérieur des gens ? Alors, la façon dont ça fonctionne, elle n'est pas finalement assez simple. Quand je vous ai montré tout à l'heure, au début, les spéciations, j'ai dit, vous avez la forêt et puis il y a une rivière qui passe au milieu de la forêt et ça va séparer les sapins en deux espèces, les sapins vercaires et les sapins verfoncés. Eh bien, les humains, c'est la même chose. Avant qu'on invente les moyens de communication modernes comme les TGV, les avions, etc., quand il fallait se marier, on allait chercher quelqu'un dans son village ou, dans le meilleur des cas, dans le village d'un côté. Ce qui faisait que les enfants ressemblaient très fort à leurs parents qui eux-mêmes étaient des cousins pas si éloignés que ça. Donc, chaque peuple humain pendant des milliers d'années s'est reproduit avec des membres du même peuple. Donc, ça fait qu'on se ressent plus entre peuples qu'à l'intérieur d'un peuple, je vais dire qu'entre des peuples. Et ce genre d'image montre ça, c'est que si je compare les gènes, l'intérieur, les recettes de cuisine, de fabrication des différentes personnes, de gens qui habitent proches l'un de l'autre, ici, eh bien, ils vont se ressembler plus, ils seront plus hauts sur cet axe-ci que si je compare des gens qui habitent loin l'un de l'autre où là, on voit qu'ils se ressemblent moins. Donc, on voit cette courbe rouge, ce qu'elle indique, c'est quand je prends deux personnes qui viennent de pays proches ou du même pays, leur gène se ressemble plus que quand je prends deux personnes qui viennent de pays éloignés. Et ça s'explique comment ? Ça s'explique tout simplement parce qu'on se marie et on fait des enfants avec des gens qui habitent près de chez soi. Donc, ça crée des espèces de silos entre les différents groupes d'humains. Alors, on peut même, c'est une fois que l'ordinateur a appris à reconnaître ça, on peut même lui donner le génome d'une nouvelle personne en disant tiens, voilà les informations qu'il y a aux 200 000 positions pour cette personne-là, de quel pays est-ce qu'il vient ? Et bam, l'ordinateur peut le dire et le repositionner dit ça, c'est en français, ça, c'est en italien, ça, c'est en espagnol juste en regardant à l'intérieur la suite de l'être qu'il y a dans son génie. Alors, quand je dis ça, ça a l'air un peu magique et ça n'est pas magique du tout, mais il y a quand même un certain nombre de limitations. La première chose, c'est qu'il faut se rendre compte que pour que ça marche, il faut que la personne qu'on va analyser soit bien représentante de son pays. Autrement dit, il faut que les quatre grands-parents de cette personne-là soient nés dans le même pays. Alors, moi, par exemple, je suis marié avec une Italienne, donc ma fille est moitié belge, moitié italienne. Si j'avais mis un point qui correspondait à elle dans ma carte, elle aurait été au mieux de nulle part entre la Belgique et l'Italie. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont des parents qui viennent de deux pays différents, vous ne seriez pas bien positionnés sur la carte d'Europe et ce n'est pas un problème du tout. Ça montre simplement que ça ne marche que si les gens ont une ascendance, donc des grands-parents qui viennent du même pays. D'autre part, il ne faut pas croire que les humains sont très différents pour la cause. L'information qui permet de créer cette carte, elle utilise une toute petite partie des bases qu'il y a dans votre génome. En fait, c'est moins de un millième de pourcent qui est utilisé. Vous vous rappelez qu'on a trois milliards de bases. Ici, on a regardé environ 200 000 positions et ce n'est pas toutes les positions qui comptent. En fait, si on compare deux humains à prix au hasard, on est les mêmes à 99,9 %. Donc, si je comparais les suites de lettres entre n'importe qui d'entre vous et n'importe qui dans le monde, vous verriez que 999 lettres sur 1 000 sont les mêmes. Par contre, dans la dernière lettre qui est différente, on peut retrouver de l'information pour savoir de quel pays on vient ou de quel continent on vient. Et puis, il y a aussi des lettres qui sont un peu différentes au hasard pour environ 0,1 %. Donc, si je montre ça visuellement, l'information est trois fois la même. Donc, les trois colonnes de couleurs représentent la même chose. Vous pouvez juste en regarder une. Ici, toute cette colonne-là, ça représente la partie qui est différente, donc le millième de différence entre deux personnes. Et dans ce millième, comment est-ce qu'il se décompose ? Une très grande partie, donc 90 % du millième, vous voyez qu'on a coupé l'axe ici, donc environ de 10 à 100. 90 % du millième, ce sont des variations au hasard. Et puis, alors, il y a un petit morceau ici qui est le signal qui correspond au pays à l'intérieur d'un continent. Et puis ça, c'est le signal qui permet de dire de quel continent on vient. Donc, effectivement, dans nos génomes, il y a une information qui dit de quel pays on vient et de quel continent on vient, mais elle est très, 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 très petite. Pour tout le reste, nous sommes exactement les mêmes. Alors, comment fait-on pour produire ce genre de données ? Vous avez tous déjà vu une série policière où on fait des prélèvements d'ADN. Donc, le principe, c'est qu'on va aller récupérer, par exemple, un peu de salive, puis on va extraire l'ADN. Ensuite, on va la mettre dans une machine qui n'est pas tout à fait la même machine que celle que je vous ai montrée avant pour les vertébrés. Ici, c'est ce qu'on appelle les machines de génotypage. Elles fonctionnent un petit peu différemment. Elles vont aller regarder des endroits spécifiques du génome. Et elle va produire une série d'informations qu'on peut encoder sous la forme d'un grand tableau. Ici, ce qu'on appelle les samples, ce sont les gens. Donc, vous allez avoir quelques centaines ou quelques milliers de personnes ici. Et là, les colonnes, ce sont les colonnes qu'on explore. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 200 000. Ici, j'en ai mis 500 000. Le K veut dire 1000. 500 K, c'est 500 000. Donc, imaginez que vous avez 500 000 colonnes pour 1000 personnes. Et qu'est-ce qu'on met comme information ? On ne met pas 0, 1 ou 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on met 0, 1 ou 2 ? C'est une façon de résumer l'information en termes de génétique classique. Quand vous allez voir, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait les lois de Mendel, etc., vous allez parler des allèles grand A et petit a, eh bien, c'est exactement ça que ça veut dire ou grand A et grand B. Ici, quand on a deux fois le même allèle, on appelle ça 0. Quand on a deux fois l'autre allèle, on appelle ça 2. Et quand on a un de chaque sort, on appelle ça 1. Donc, on peut combiner l'information sous une forme plus compacte en regardant uniquement les zones du génome où on sait que les humains sont différents. Ce n'est pas la peine d'aller regarder tous les endroits où on a exactement la même lettre chez tout le monde. Donc, à partir de ce grand tableau, comment va-t-on à l'analyser pour produire la carte d'Europe que je vous ai montrée ? On va faire ce qu'on appelle une analyse en composante principale. Alors, pour que vous compreniez ça, je vais prendre un exemple un petit peu plus simple. Imaginez que vous avez un tableau de personnes pour lesquelles vous avez la taille et le poids. Donc là, j'ai mis 4 mecs, Pierre, Paul, Jacques et Jean. Vous voyez qu'il y en a qui sont grands, 1,81 m, 1,83 m, d'autres qui sont moins grands, 1,73 m, 1,78 m. Et puis, il y en a des lourds, par exemple, 95 kg et il y en a des légers, 67, etc. Donc, vous savez bien intuitivement que quand on est grand, on a plus de chances d'être lourd que quand on est petit ou là, on a plus de chances d'être léger. Mais vous savez aussi que pour une certaine taille, il y a des gens qui sont un peu gros et des gens qui sont très minces. Donc, il n'y a pas une connexion directe entre les deux. L'information est un petit peu brouillée. Les deux variables, c'est comme ça qu'on appelle ça la taille et le poids, sont connectées, elles sont corrélées, mais pas de façon très propre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On va utiliser une technique qui va permettre de décorréler, de séparer plus proprement l'information. Et ça, c'est l'analyse en composant principal, ou PCA en anglais. Donc, on va faire un graphique avec la taille, le poids. Donc, chaque croix, c'est un bonhomme. Donc, par exemple, celui-là, il a telle taille et il a tel poids. Celui-là, il a telle taille et il a tel poids. Et on voit bien qu'effectivement, les gens qui sont petits ont plutôt tendance à être plus léger que les gens qui sont grands qui, eux, ont tendance à être plus lourds. C'est ça que ça représente. Mais, ce n'est pas très propre comme information. Ce n'est pas systématique. Donc, à travers ça, la PCA va faire passer deux axes perpendiculaires que vous voyez ici et elle va permettre de recoder l'information de départ dans un autre système de coordonnées, un autre système d'axes. Alors, cet autre système d'axes, ça pourrait être, par exemple, l'élongation qui serait quasi la taille et puis, une deuxième variable qui est complètement orthogonale, c'est comme ça qu'on dit à l'autre, qui s'appelle la forme et qui pourrait dire est-ce que la personne est plus ou moins mince. Et grâce à ça, vous pouvez prendre l'information de départ et la transformer dans un nouveau système de référence qui permet de séparer chaque morceau d'information pertinent. C'est pour le cas de la taille et du poids. Qu'est-ce qui se passe quand on donne le grand tableau de 0, 1 et 2 pour les 1 000 personnes, 500 000 positions, qu'on le donne à la PCA ? Qu'est-ce qu'elle va produire ? Elle va aussi produire des axes décorrélés et ce qu'elle va produire, c'est en fait des coordonnées géographiques. Donc, ce qui se cache comme variation derrière le tableau que je vous ai montré, dans le cas des humains, c'est quelque part l'endroit où ils habitent en Europe. C'est là que l'information est présente, mais il faut la sortir grâce à une technique statistique qui s'appelle la PCA. Et finalement, ça s'explique parce que les coordonnées géographiques, c'est ça qui va permettre de calculer des distances entre les personnes et comme je vous ai dit, plus les gens habitent proches l'un de l'autre, plus leur génome se ressemble parce qu'ils sont descendants de gens qui étaient eux-mêmes habitant là-bas, etc. Alors tout ça, c'est bien beau, ça marche très bien, mais il n'est pas sûr que d'ici 100 ou 200 ans, ça marchera encore parce qu'on a des tels moyens de communication maintenant qu'il est beaucoup plus facile de se marier et de faire des enfants avec des gens partout dans le monde, ce qui est bien sympathique, mais effectivement, probablement que ça va créer des mélanges qui font que de moins en moins de gens pourraient être positionnés sur une carte de façon précise parce qu'on aura tous des histoires un petit peu hybrides. Voilà, ça c'est l'évolution de nos moyens de communication qui permet de faire ça. Mais en attendant, actuellement, ça marche toujours assez bien, on peut sortir les coordonnées géographiques, la latitude et la longitude hors de nos génomes. Pardon, j'ai été trop vite. Voilà. donc on peut aussi analyser les génomes humains, donc les suites de gènes de l'homme avec les mêmes techniques que j'ai montrées pour les vertébrés. Et dans ce cas-là, alors, on va faire des arbres phylogénétiques plus traditionnels, donc pas la position sur la carte d'Europe. Donc voilà un arbre phylogénétique ici qui représente différents peuples humains. Donc de nouveau, c'est quelque chose qui était calculé purement par un ordinateur. On a donné des suites de lettres venant de différents humains de tous les pays du monde et l'ordinateur a construit l'arbre simplement en les comparant. Et quand on regarde ça, ça nous permet de reconstituer d'où nous, les humains modernes, nous venons. Donc dans le bas de l'arbre, vous avez des lignées en rouge, ça, ça correspond aux différents peuples africains. Et ici, vous voyez qu'on a une grande branche, c'est quand certains Africains ont quitté l'Afrique et sont venus au Moyen-Orient. Ça, ça s'est passé il y a probablement 60, 70 000 ans. Et à partir de là, le reste de la Terre a été colonisé par ces humains qui venaient au départ de l'Afrique pour former l'Europe, ici en vert, l'Asie centrale, ici en bleu. Là, on a l'Asie du Sud-Est, y compris les Chinois, etc., qui sont là-bas. Et puis là, on a les Américains, mais pas les Américains comme Donald Trump, les Indiens d'Amérique qui viennent au départ de l'Asie. Et puis alors, là, vous avez aussi les peuples mélanésiens, donc ceux qui vivent dans le Pacifique. Et donc, vous voyez que cet arbre vous permet de reconstituer exactement les migrations humaines depuis l'Afrique jusqu'à la colonisation du monde entier. Cette information, elle se trouve aussi dans nos génomes. Et donc là, ça a été calculé sur environ 1 000 personnes en prenant des représentants de différents peuples actuels. Et donc, ici, les Européens, nous, nous sommes dans cette zone-ci, mais vous voyez qu'il y a des peuples d'un petit peu partout dans le monde. Alors, ça, ça a l'air un peu simple. C'est une version dans laquelle il n'y a pas de croisement. Maintenant, je vous ai expliqué qu'il y avait quand même des croisements. Et donc, si on utilise des techniques un petit peu plus complexes, on peut s'arranger pour que nos arbres autorisent de possibles croisements entre différentes sortes d'humains. Et donc, dans cet arbre-ci, qui est plus simplifié, ici, vous avez les peuples africains du départ et vous avez ici les Européens. On voit ici les Indiens. Ça, ça représente les peuples asiatiques. Et ici, Karitiana, ça représente les Indiens d'Amérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Indiens d'Amérique sont descendants des Asiatiques type chinois. Et c'est le cas. En fait, ils sont passés par l'extrême de la Sibérie et ils ont rejoint l'Amérique en faisant le tour. Donc, sur une carte du monde, si vous partez, ici, vous voyez, si vous êtes à l'extrême de l'Asie, vous êtes directement en connexion avec l'Alaska. Donc, vous pouvez passer du côté chinois, etc., et vous retrouver en Amérique. Ça, ça s'est passé il y a probablement 10, 15 000 ans. Mais ce n'est pas simplement ça. Ce que montre cet arbre, c'est que non seulement il y a une partie du génome des Indiens d'Amérique qui vient des peuples asiatiques, mais il y a aussi une autre partie qui est la flèche rouge et qui, elle, vient de peuples qui vivaient en Asie centrale à l'époque. Et donc, c'est un mélange. Donc, les Indiens d'Amérique sont un mélange entre des peuples purement asiatiques et des peuples qui vivaient plutôt dans la région ici, Sibérie, etc. Mais pour créer ce genre d'arbre, alors, il faut des télites beaucoup plus sophistiques parce que si vous commencez à autoriser des mélanges au moment de l'analyse, eh bien, ça devient encore plus lourd au niveau des calculs, etc. Mais ça représente plus la réalité. Donc, je termine sur la diversité de l'homme et puis je ferai un tout petit détour par le coronavirus en vous montrant ici un schéma où on voit différents peuples dans différentes couleurs. Vous voyez les grands continents, Afrique, Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie centrale et du Sud, l'Asie, l'extrême-orient, l'Océanie et l'Amérique. Et vous voyez que les peuples, chaque ligne représente un individu, chaque ligne verticale. Alors, il y a des peuples où les couleurs sont assez homogènes et puis il y a des peuples qui sont des mélanges. Ici, on voit au Moyen-Orient, il y a un mélange entre différentes origines. Et ça, ça représente un petit peu mieux le fait qu'il y a beaucoup d'humains qui sont des mélanges même depuis longtemps. Mais ces mélanges se sont produits à des époques plus anciennes. Il y a des centaines ou il y a des milliers d'années. Et puis, il y a d'autres régions du monde où les gens sont plus homogènes. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus homogènes ? Souvent parce que leur population a grandi beaucoup récemment et donc alors ils se ressemblent plus. Et quand ce sont des peuples plus anciens, surtout sur le trajet original de la migration, alors on peut avoir des mélanges, on a des individus hybrides. Donc ça, c'est une information qui est sortie de nouveau sur les mêmes 900 individus, mais cette fois-ci en regardant presque 600 000 positions dans le génome parmi les 3 milliards disponibles. Donc, les genres de techniques qu'on a vues qu'on pouvait appliquer à n'importe quel organisme vivant, on peut aussi les appliquer à l'homme. Et je vais terminer en vous donnant un tout petit commentaire sur le virus du coronavirus, enfin de la maladie du Covid-19. Donc, quand vous voyez les gens à la télévision qui vous expliquent les histoires des variants et des différentes souches, etc., certains d'entre eux, ce sont des phylogénéticiens qui font exactement le même métier que moi, simplement, ils comparent les génomes des virus. Et donc, voici une image d'un arbre du SARS-CoV-2 qui est publiée dans Science, il y a environ, donc un grand journal scientifique il y a environ deux, trois mois. Et dans cette étude-là, ils ont essayé de reconstituer comment le coronavirus est sorti de Chine et a colonisé le reste du monde. Et donc, vous voyez que chaque ligne, c'est un variant. Donc, quand on vous parle du variant anglais, ce serait une de ces lignes-là, mais simplement qui est apparue plus récemment. Donc, le coronavirus, il y en a déjà des milliers et des milliers de variants. Et qu'est-ce qui distingue les deux lignes ici ? Quelques changements à certains endroits. Et effectivement, si certains changements sont des changements qui avantagent le virus, qui l'aident à se propager, eh bien, il va avoir tendance à contaminer plus de monde et devenir plus abondant par rapport à d'autres versions de lui-même dans la population. Alors, avec ce genre d'arbre, vous voyez par exemple ici en bleu, ça, ce sont les souches qu'on a trouvées aux États-Unis. Et on peut voir que sans ce paquet-là, eh bien, il vient d'un seul événement d'introduction qui est à aller chercher dans des souches qui sont plutôt italiennes, en vert. Donc, il y a manifestement un patient italien qui est allé aux États-Unis et qui a amené le coronavirus avec lui et ça a répandu l'épidémie ici dans cette partie-là de l'arbre aux États-Unis. Maintenant, on trouve aussi d'autres souches aux États-Unis qui viennent d'autres endroits. Donc, avec ce type d'analyse, on peut essayer d'imaginer, OK, où est-ce que ça a commencé et comment est-ce que ça s'est transformé en cours du temps, les mutations qui ont été accumulées et qui permettent de reconstituer l'histoire du virus. Et c'est comme ça que les scientifiques peuvent faire des propositions du genre, vous voyez, la carte est un peu compliquée à voir. Donc, ici, vous avez l'Afrique, là, vous avez l'Asie et ça, ça représente l'Amérique. Vous voyez que l'Europe est là. Donc, là, vous avez la Chine, l'endroit où on pense que le virus est apparu. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a eu quelques transferts, donc il y a eu quelques cas où des patients chinois sont allés aux États-Unis, ont amené leur virus, mais en fait, il ne s'est pas répandu. L'épidémie ne s'est pas déclenchée avec ces cas-là. Et il y a d'autres cas qui sont des lignes noires, épaisses, où effectivement, là, pour le coup, ça a créé un début d'épidémie et puis l'épidémie générale. Et donc, on voit qu'aux États-Unis, sur la côte ici californienne, il y a eu une origine qui vient directement de Chine et une deuxième origine qui, de Chine, est d'abord passée par l'Europe et puis de l'Europe étalée sur l'autre côte, donc du côté de New York, etc. Donc, ce type de reconstitution de l'histoire, ça, ça s'est passé il y a exactement un an, ce sont des dates du mois de février 2020, eh bien, on peut le faire en comparant les génomes des virus qu'on a prélevés chez des patients dans différentes parties du mois. Donc, c'est exactement la même discipline que ce que je vous ai expliqué depuis le début de ce cours. Ça consiste à comparer les séquences, à reconstituer des arbres et ensuite, en fonction de ça, d'essayer de déterminer comment l'histoire s'est produite. Donc, si je résume ce que je vous ai raconté aujourd'hui et je vais terminer dans un instant, comme ça, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Je vous ai parlé de l'arbre du vivant en vous posant d'abord la première question, c'est quoi les grands groupes d'êtres vivants ? Et on a vu qu'on pouvait y répondre de façon un peu naïve, les plantes, les animaux, les microbes. On pouvait y répondre de façon un petit peu plus scientifique, c'était les cinq règnes de Wittaker. Ou bien, on pouvait y répondre de façon tout à fait scientifique en utilisant la phylogénie. Et là, je vous ai dit, il y a trois domaines dans le vivant, deux groupes de bactéries, les bactéries et les archées et le groupe des eucariens. Ensuite, on a discuté de la technique de la phylogénie moléculaire. On a essayé de voir d'où venait l'information qui permet de reconstituer l'arbre du vivant à l'intérieur de nos cellules. On a vu que c'était les fautes d'orthographe de la polymérase et qu'en comparant les fautes d'orthographe, on pouvait reconstituer l'histoire. Et je vais vous donner le premier exemple qui a été fait sur le cytokromcé. Et puis, après la partie sur les langues où je vous ai expliqué pourquoi c'est intéressant de comparer plusieurs mots d'un coup pour avoir l'histoire des langues, on a comparé plusieurs gènes d'un coup, jusqu'à 4500 dans le cas de l'arbre des vertébrés et dans le cas des humains, on a regardé pas directement les gènes mais certaines positions dans les gènes. Pourquoi ? Parce qu'on se ressent tellement fort entre nous que ça ne sert à rien de regarder tout le gène. Il suffit de regarder certaines positions très précises du génome, quelques centaines de milliers et on peut reconstituer l'histoire de l'homme au cours du temps. Et finalement, je viens de vous dire que ces techniques sont exactement les mêmes que celles qui sont employées pour étudier l'évolution des maladies et en particulier du coronavirus avec lequel on nous bassine tous les jours. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pourrai répondre aux questions que vous m'enverrez dans les minutes qui viennent. Merci bien. Merci. On va commencer les questions. sur la première question qu'on me pose, c'est quelle est la probabilité pour que l'ADN polymérase fasse une mutation de type délétion ou insertion ? C'est une bonne question, ce n'est effectivement pas la même chose. Je vais juste rebobiner un petit peu dans mes diapositives pour avoir un petit support pour répondre à ça. Voilà, c'est dans cette zone-ci. Donc, effectivement, moi, ce dont je vous ai parlé essentiellement, c'est ce qu'on appelle les substitutions. Donc, les substitutions, c'est quand la polymérase se trompe de l'être. Donc, au lieu d'ajouter, par exemple, un G, elle ajoute un A. Donc, elle fait vraiment une faute d'orthographe. Ces substitutions, elles peuvent ne pas être très graves. Elles peuvent être graves, mais elles peuvent ne pas être très graves. Par contre, quand la polymérase oublie de copier une lettre, là, c'est embêtant parce que ça crée un décalage dans toute la suite de la lecture de la recette de cuisine pour ce gène-là. Donc, ce genre de mutation-là, même si ça peut se produire par un dérapage d'autant plus probable que les lettres se ressemblent, se suivent les mêmes, eh bien, la sélection naturelle, donc le processus évolutif, va bloquer parce que le gène étant quasi détruit à cause du fait qu'il est décalé dans une de ses parties, la cellule devient non viable et donc on ne voit pas souvent des insertions d'élétion. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux aspects dans l'évolution. Il y a le moment où la polymérase fait une erreur et il y a le fait que cette erreur permette à la cellule de survivre ou pas. Et donc, si elle survit, on voit l'erreur, si elle ne survit pas, on ne la voit pas. Donc, il y a deux probabilités différentes, la probabilité de faire l'erreur au départ et puis la probabilité est qu'elle soit visible parce que la cellule a survécu. Donc, c'est très compliqué de faire tous ces calculs-là. Mais on va dire que pour les fautes d'orthographe normales, les substitutions, chez l'homme, c'est entre 5 et 25 erreurs par division cellulaire, à peu près, tandis que les insertions d'élétions vont être beaucoup moins courantes. Sauf quand on est dans des régions où il y a des successions de lettres les mêmes. Et là, j'ai besoin de vous dire quelque chose que je ne vous ai pas dit avant, c'est que dans le génome humain qui compte 3 milliards de lettres, tout n'est pas important. On compte qu'il y a environ 3 % du génome qui correspond au gène, qui vont fabriquer les protéines. Tout le reste, il y a des choses qui ne servent à rien et des choses qui servent mais qu'on ne sait pas trop bien comment ça fonctionne. Donc, 97 % de notre génome, ce n'est pas vraiment évident de comprendre à quoi il sert. Et s'il y a des erreurs dans cette partie-là, ça a beaucoup, beaucoup moins d'importance que s'il y a des erreurs dans les gènes. Et dans ces parties-là, il y a des régions qui sont très simples avec A, 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 T, 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 T. Donc là, la polymérase, elle peut faire des erreurs mais on s'en fout un peu. Par contre, ça va servir pour, par exemple, faire des tests de paternité. Quand on essaie de savoir un enfant qui est le père et qu'on fait une analyse génétique, on va aller examiner ces régions-là parce que ce sont des régions où la polymérase va se tromper plus facilement et donc il y aura souvent des erreurs qui permettent de distinguer les individus, même des individus proches, parmi les Belges, par exemple, ou parmi les Français, ce sera possible. Mais si on a une région très simple comme ça, répétée dans un gène, ça c'est très embêtant parce que les erreurs peuvent se produire alors dans un gène et il y a des exemples de maladies bien connues, notamment les maladies dégénératives du cerveau, style la choré de Huntington ou des choses comme ça, où vers 40-50 ans on commence à devenir fou et on finit par mourir, et bien ça, ce sont des erreurs qui sont liées au fait que dans l'une des protéines du cerveau, il y a des régions comme ça et la polymérase se trompe et chez certaines personnes, elle va rallonger la zone et ça va rendre la protéine toxique pour le cerveau. Donc, pour répondre à la question de façon très compacte, la probabilité de faire une insertion des lesions est faible, en tout cas que ça passe à travers la sélection, sauf dans les régions répétées comme ça et c'est particulièrement embêtant alors si c'est dans une région répétée qui est dans un gène protéine. Voilà ce que je peux dire pour ça. Alors, est-ce que je travaille avec les codons ? Donc là, la question est quelles sont les séquences qu'on utilise ? Donc, si vous comparez des organismes proches, vous allez analyser les séquences d'ADN. C'est ce qu'on fait pour le virus, même si là, c'est de l'ARN, il y a une différence subtile, mais on va regarder les quatre lettres. Si par contre, vous analysez des organismes qui sont lointains, qui se sont séparés il y a longtemps, vous allez analyser les acides aminés. Donc, vous allez regarder la composition des protéines et effectivement, la composition des protéines dépend des codons. Donc, selon le niveau de l'arbre où on se situe, on va utiliser plutôt les séquences d'ADN ou bien plutôt les séquences de protéines. Les protéines changent moins. Je vous ai montré tout à l'heure, ici, si je réavance un tout petit peu, là, les séquences entre cinq organismes qui sont très, très lointains, certains d'entre eux, on reconnaît les lettres. Si par contre, je vous montrais les gènes correspondants, donc les suites ACGT, vous ne les reconnaîtriez pas du tout. Ils auraient trop changé. Mais, au niveau des acides aminés qui sont cachés derrière ces gènes, eh bien, eux, ils changent moins. Donc, c'est pour ça qu'à grande échelle, quand on compare des organismes très lointains, on va utiliser les protéines. Donc, ça, c'est une bonne question. Je parlais d'extraction d'ARN, mais il faut comprendre ADN. En fait, oui et non. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous voulez faire un arbre phylogénomique, vous allez avoir besoin de comparer des milliers de gènes à travers différents organismes. Et ces milliers de gènes, vous pouvez les obtenir soit en ayant le génome complet de l'organisme, soit vous pouvez avoir une espèce d'échantillon en capturant ce qu'on appelle les ARN messagers. Donc, vous allez prendre différentes parties de l'organisme et vous allez sortir tout ce qui est en cours de synthèse à ce moment-là dans la cellule. Donc, par exemple, vous allez avoir 4 ou 5 000 gènes qui sont en cours de synthèse sur les 25 000 qui existent potentiellement dans la cellule. Et ces 4 ou 5 000 gènes peuvent suffire pour avoir un échantillonnage suffisant qu'on gène pour faire de la phylogénomie. Donc, c'est une technique qui permet d'avoir de l'information venant de beaucoup d'organismes sans devoir séquencer tous les génomes parce qu'il travaille beaucoup plus lourd. Mais on est d'accord que techniquement, ce qui nous intéresse après, c'est l'ADN. Donc, on prend l'ARN messager et on va informatiquement le convertir en ADN et puis en protéines. Donc, avec la même communication et le transport actuel et donc la plus grande mixité culturelle, est-ce qu'on va voir la carte disparaître dans les millions d'années ? Oui, tout à fait, c'est ce que je disais et il n'y aura pas besoin d'attendre des millions d'années. Vraisemblablement, il va y avoir de plus en plus d'entre nous qui sommes des hybrides et donc, effectivement, le signal européen, il disparaît et ce n'est pas un problème parce qu'au cours de l'histoire, l'humanité a déjà subi énormément de réorganisation et plus on étudie les génomes humains, plus on se rend compte que l'histoire de l'humanité est complexe avec des grandes migrations, avec des hybridations entre peuples, etc. Mais c'est plus facile de comprendre la dernière couche, la couche la plus récente parce que c'est ce qui est toujours bien représenté dans les génomes actuels. Mais si on rebobine dans le temps, on peut trouver des traces plus intéressantes. Par exemple, on peut trouver des gènes de l'homme bonandertal dans les Européens et les Asiatiques qui permettent de comprendre « Ah oui, avant, il y avait quelque chose d'autre, d'autres types d'humains qui habitaient en Europe, par exemple. » Donc, on se rend compte que l'histoire est plus compliquée que ce qu'elle en a l'air. Alors, à quoi correspondent les chiffres sur les branches de l'arbre des vertébrés dans le cas de la philogénomique ? Alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué. Je vais remontrer l'arbre pour qu'on le voit. Donc, c'est ce qu'on appelle des valeurs de support statistiques. Donc, je vous ai dit que j'analysais 100 fois un échantillon de mes 4500 gènes. Et pour chacun de ces échantillons, je peux calculer un arbre complet. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien de fois je retrouve une certaine branche de mon arbre à travers mes 100 analyses. Donc, ici, par exemple, ce qu'on voit, c'est que cette branche-ci, elle a été retrouvée dans 99 cas sur 100. Donc, c'est une branche solide. Celle-ci, cette petite-là qui regroupe ces deux organismes-là, dans 97 cas sur 100. Elle est aussi solide. Par contre, là, vous voyez que c'est beaucoup moins évident. 54 cas sur 100, ça veut dire que le fait de savoir que ce lézard-là a un voisin proche qui est celui-là, eh bien, j'en suis sûr qu'à moitié. 50 % de chance que je me trompe. Et dans ce cas-là, comment est-ce que je me tromperais ? C'est qu'en fait, peut-être que celui-là, son cousin, c'est celui-ci et pas celui-ci. On resterait dans le même groupe de quatre frères et sœurs, si vous voulez, mais on ne serait pas sûr des pères. Pourquoi est-ce qu'on serait sûr qu'on reste dans le même groupe ? Parce qu'on a cette branche-là à 99, mais le reste n'est pas clair. Donc, c'est le support statistique. Ça permet de donner aux phylogénétisiens une idée de est-ce que mon arbre est fiable ou pas. Alors, ça, c'est une question que je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, le but final du compteur, à combien d'unités se développe la diversité humaine. je suppose que c'est dans la zone sur la diversité de l'homme. Mais j'essaie de voir à quoi ça pourrait correspondre à cette question-là. Je pense que ce qu'il faut comprendre, enfin, ce qui est important, c'est ce que je disais sur cette diapositive-ci. l'humanité actuelle, donc, tous les humains actuels, nous avons environ 100 000 ans maximum. Et donc, nous sommes très proches les uns des autres. Même si on a l'impression qu'il y a des couleurs, des formes de visage, des cheveux, etc., qui sont différents, nous sommes extrêmement similaires et nous sommes la dernière vague d'humains. C'est la dernière, celle qui est sortie d'Afrique en dernier et qui a colonisé la planète entière. Avant ça, il y a eu plusieurs vagues précédentes, dont une des connues s'appelait l'Homo erectus et entre les deux, il y a eu ce qui a donné l'homme d'Honneur-Nurtal. Donc, régulièrement, à partir du pool africain où l'humanité apparaît, les gens sortent et colonisent le reste du monde et s'installent là-bas. Et puis, quelques dizaines de milliers d'années après, ou centaines de milliers après, il y a une nouvelle vague qui arrive et qui remplace ou se mélange, ça dépend avec les individus qui sont déjà sur place. Et donc, ça, ça crée des vagues de migration qui fait que finalement, nous faisons partie de la dernière vague dont nous sommes très proches les uns des autres. Je ne sais pas si ça répond. Est-ce qu'il y aurait une suite sur la sélection naturelle ? Oui, disons que moi, je ne donne pas un cours ici grand public sur la sélection naturelle, mais effectivement, c'est important parce qu'on est dans Darwin Day. Je répète ce que j'ai dit tout au début de la leçon, c'est que Darwin, il a vraiment deux contributions. la preuve du fait évolutif, tous les arguments pour dire les organismes actuels sont apparentés, sont cousins et descendent d'organismes plus anciens, même si ça, ce n'est pas son idée. Par contre, ce qui est son idée, c'est le mécanisme de la sélection naturelle. Donc, le moteur, la loi, si l'on veut, qui explique comment fonctionne l'évolution. Le fait qu'il y a des mutations au hasard et qu'après, certaines vont pouvoir se transmettre à la descendance parce qu'elles ne sont pas mauvaises pour l'organisme ou pour la cellule et d'autres ne vont pas se transmettre à la descendance. Et donc, ça, ce mécanisme, ça, c'est vraiment lui qui l'a inventé, même si ça a été inventé en même temps par un contemporain qui s'appelait Alfred Wallace, mais on a retenu dans le grand public que Charles Darwin. Alors qu'il se connaissait, qu'ils ont eu des conversations, etc., on ne se rappelle que de Darwin et pas beaucoup de Wallace, qui a eu la même idée que Darwin séparément dans un autre pays. Donc, la question sur les 97% du génome qui pourrait servir d'orchestration au 3%, c'est tout à fait exact. Donc, quand je dis qu'il y a 3% du génome qui est utile, je simplifie. Le 3% du génome, ça correspond à ce qu'on appelle les exomes, c'est-à-dire les segments des gènes qui vont réellement donner des protéines. Et les protéines sont ce qui constitue la cellule. Le reste, dans le 97%, il y a un grand mélange de plein de choses. Il y a des séquences de régulation qui sont importantes effectivement pour orchestrer l'expression des gènes et donc la synthèse des protéines. Et puis, il y a des régions qui sont des régions structurales pour que les chromosomes puissent se replier correctement, prendre moins de place. Il y a des régions qui sont des régions parasitiques qui ne servent à rien. On retrouve le même type de séquences des centaines de milliers de fois dans le génome et c'est du parasitisme, un peu comme des autostoppeurs qui montraient dans un bus sans payer. Donc, il y a des parties du génome dans lesquelles les mutations ne sont pas graves et d'autres où elles sont graves. Mais effectivement, il y a plus que 3% qui est utile. Pour l'instant, les scientifiques ne sont pas d'accord sur la fraction du génome qui est vraiment utile. Certains disent que ça va jusqu'à 50% du génome, d'autres disent que c'est plutôt de l'ordre entre 10 et 25%. La différence entre ARN polymérase et ADN polymérase, l'ADN polymérase c'est celle qui va recopier le génome lors de la division cellulaire. Donc, elle prend la double hélice, elle la déplie, c'est l'image que j'ai montrée et elle va recopier, faire deux versions de l'hélice pour pouvoir les donner aux deux cellules descendantes. L'ARN polymérase, elle, c'est pour le fonctionnement normal de la cellule. Donc, on déplie la double hélice, on fabrique un ARN messager qui est une copie d'un morceau de la recette. C'est un ARN messager, c'est lui qui va être lu par le ribosome pour fabriquer la protéine. Donc, c'est des complexes différents. Le premier, c'est vraiment la copie de l'ADN, entretenir la mémoire, tandis que le deuxième, c'est faire quelque chose avec la recette. Est-ce que, oui, donc, sur Internet, on peut proposer des tests ADN qui permettent de déterminer nos origines ethniques et géographiques, voire familiales. Est-ce que c'est possible ? Oui. Donc, ça fonctionne. Ils vont effectivement mettre votre ADN sur des machines de génotypage et ces machines de génotypage vont donner votre code 0, 1 ou 2 à 500 000 positions du génome et avec ça, on va pouvoir vous positionner dans une diversité d'humains de référence et vous dire effectivement, vous venez de tel pays, etc. En fait, ces analyses ressemblent très fort à ce que j'ai montré. Donc, c'est ce type d'informations-là et après, ça va permettre d'obtenir des informations où on se situe dans ce genre de diversité-là. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Le problème de ce genre d'analyse-là, c'est qu'ils ne se contentent pas de vous donner des origines géographiques, ce qui est un peu amusant de savoir qu'on a une partie de soi qui vient d'un autre pays, etc. C'est amusant. Le problème, c'est que vous allez avoir d'autres informations supplémentaires dont vous n'avez pas forcément envie d'avoir, qui sont des prédispositions à des maladies et des choses comme ça et ça peut faire peur de recevoir un résultat où vous avez 50% de chances de développer un cancer de machin avant 50 ans. Ce n'est pas gai d'avoir ce genre d'informations-là parce que ce n'est pas toujours facile à interpréter sans en parler à un médecin. Donc, c'est le genre de test où il faut être prudent. Le côté géographique est amusant. Le côté familial peut faire des surprises comme les gens qui se rencontrent qui ont des frères et sœurs inconnus dont ils n'ont jamais entendu parler ou des pères qui ne sont pas leurs pères et des choses comme ça. Ça peut être un peu effrayant. Il faut faire attention mais techniquement, ça marche. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, malheureusement, nous devons terminer cette matinée extrêmement intéressante. Je vous rappelle qu'une captation sera très prochainement disponible. Il ne me reste qu'à remercier une fois encore M. Bourrin pour sa très intéressante conférence et je pense que les remarques qu'on a reçues témoignent vraiment de l'intérêt que vous avez suscité chez les spectateurs pour votre grande disponibilité. Et puis, vous remerciez, vous tous, d'avoir participé à cette journée selon des modalités un peu particulières. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada